Allez, je te propose aujourd'hui une astuce de sécurité super, méga, importante. Et comme je dis toujours, les astuces, c'est comme les claviers, un homme azerty en vaut deux. Bon, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors, c'est la dernière vidéo de l'année. Je vous propose de parler sécurité. Aujourd'hui, on va parler donc particulièrement des URL courtes, bien pratiques au quotidien, mais qui posent des problèmes. Alors, les URL courtes, je vous explique, c'est un service qui existe depuis 2002. À quoi ça sert ? C'est très simple. Beaucoup de sites ont des URL trop longues. Si, par exemple, le blog s'appelle, je vais dire n'importe quoi, les conseils de Christophe en cuisine, je dis n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. Et si ce blog publie un article, ça sera les conseils de Christophe en cuisine, slash octobre, slash info, etc. Donc, vous comprenez bien qu'avec des liens aussi longs, c'est pas pratique à afficher sur un site internet, à envoyer par mail, c'est pas facile à mémoriser. Donc, depuis 2002, je le disais, on peut convertir ces longues URL en une toute petite série de chiffres et de lettres. Donc, déjà, visuellement, c'est plus agréable et plus facile à copier, plus facile à retenir. La problématique de ces URL courtes, elles sont ultra efficaces et ultra pratiques au quotidien à utiliser. Mais il y a des petits malins qui ont profité de ces URL pour cacher des sites internet pas recommandables ou pire, infectés. Mais oui, quand vous êtes sur un site internet que vous connaissez pas, vous allez avoir tendance à vous méfier. Quand vous êtes sur un site internet que vous connaissez, vous allez vous méfier, mais un peu moins, mais bon, en général, là, vous risquez pas grand-chose. Mais là où vous risquez énormément, c'est quand vous ouvrez votre boîte mail, quand vous ouvrez des mails, vous avez dedans très 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 fréquemment ce type de lien. Et le problème, c'est que quand on voit le lien, on n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière. Et là encore, l'astuce des pirates, c'est quoi ? C'est que je pirate une boîte mail et j'envoie tout le carnet d'adresses des mails infectés de ces liens. Et vous, quand vous recevez un mail d'un pote ou d'une pote, vous pensez légitimement que le lien est propre et vous cliquez dessus. Mais vous ne pouvez pas savoir si une boîte mail a été piratée ou non. Alors, je vous propose donc un service très simple. C'est un site internet qui s'appelle getlinkinfo.com. Je vous fais vraiment grâce à la traduction. Grâce à ce site, vous allez donc copier l'URL. Je vais vous en montrer une par exemple. Et une fois que vous avez copié l'URL, vous lui demandez ce qu'il y a derrière. Alors, l'intérêt de ce site, c'est que d'abord, il est fiable. J'en ai parlé pour la première fois en 2017 sur sospc.name. Mais ce qui est bien sur ce site, c'est qu'il ne va pas seulement vous donner l'URL d'origine qui est derrière. Parce que des fois, l'URL d'origine, elle ne va pas plus vous parler que l'URL que vous avez en chiffres et en lettres. Mais il va même vous donner une réputation. Il va même vous dire si cette URL est réputée mauvaise ou pas mauvaise. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes sûr, avant de cliquer, que vous n'en avez pas cliqué sur un lien pas recommandable. Parce qu'attention, vous cliquez sur un lien, ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien que vous n'êtes pas infecté. Des fois, c'est plus vicieux que ça. Vous êtes sur un site, vous restez quelques minutes. Et puis, quand vous redémarrez la bécane, patatra, il se passe plein de choses pas très, très pratiques. Pas très, très sympathiques, plutôt pour être exact. Alors, moi, ce que je vous propose, dans la zone d'information juste en dessous, je vous mettrai un petit lien vers un petit tuto qui vous explique comment utiliser ce site en détail. Vous verrez, c'est très, très simple. Et ça va vraiment au quotidien. Vous sauvez la vie, je peux vous le dire. Eh bien, voilà. C'est tout pour cette fin d'année. J'espère que cette dernière astuce vous aura été utile, vous aura plu. Si vous avez des astuces au niveau sécurité à faire partager à la communauté, n'hésitez pas à m'en parler. Pourquoi pas faire une vidéo au-dessus prochainement ? C'est toujours intéressant de donner un maximum d'astuces pour nous protéger au quotidien. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501